Donc, ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc, vous écrivez unité 1, leçon 2, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, ici, la leçon, c'est les logarithmes. Les logarithmes. Alors, grand A, on va définir, ça veut dire les logarithmes, donc grand A, introduction au logarithme. L'introduction. Alors, c'est quoi les logarithmes? Regardez, on va prendre quelques exemples pour comprendre c'est quoi les logarithmes. Alors, prenons un exemple ici. Alors, nous avons déjà vu les lois des exposants et les fonctions exponentielles dans la leçon A. On va voir que c'est un lien direct avec les lois des exposants et l'exponentielles. Par exemple, je vais prendre un exemple. Prenons un exemple. Disons, par exemple, j'ai 3 à la 2. Ça, je sais que c'est 9. Mais maintenant, je vais mettre le 3 entre parenthèses. Le 3, ça s'appelle quoi? On l'appelle la base de l'exponentiel. Le 2, c'est l'exposant. Et le 9, on l'appelle la puissance. La réponse, c'est la puissance. Donc, 3 à la 2, 3 c'est la base. Le 2, c'est l'exposant. Et le 9, c'est la puissance. Donc, vous devez bien maîtriser chacun sait quoi. Je me prendrai un autre exemple. J'ai, par exemple, 4 à la 3. Ça, c'est 64. Encore une fois, si je vous dis le 4, c'est quoi? Vous allez me dire le 4, c'est la base. Où est-ce qu'il y a l'exposant? C'est le 3. 3, c'est l'exposant. Et le 64, c'est la puissance. La réponse de l'exposant, c'est la puissance. Eh bien, le logarithme, en fait, c'est l'exposant. L'exposant, c'est le logarithme. C'est l'autre nom qu'on donne à l'exposant logarithme. La même chose ici. L'exposant, c'est le logarithme. Le logarithme, c'est l'exposant. Alors maintenant, si je vais écrire ça en utilisant le logarithme, regardez ce qu'on fait. On l'écrit comme ça. Le logarithme. N'oubliez pas que le logarithme, c'est l'exposant. D'accord? Donc, je vais le mettre ici. Et qu'est-ce que je vais écrire? L'exposant, ici, c'est quoi? C'est 2. Je vais écrire 2 égale logarithme. Quelle est la base? C'est 3, on le met en bas. Quelle est la puissance? C'est 9, on le met à l'intérieur du logarithme. C'est ça. Maintenant, celle-là qui est exposant, je vais la transformer en utilisant les logarithmes. Eh bien, je le fais comme ça. Le logarithme, c'est l'exposant. Quel est l'exposant ici? C'est 3. Donc, j'écris 3 égale. 3 égale. Le logarithme. Quelle est la base? C'est 4. Donc, j'écris 4 en bas ici. Et quelle est la puissance? C'est 64. Donc, quand j'ai un logarithme, le logarithme, lui, c'est la base. C'est l'exposant. Ce qui est en écrit en bas ici, c'est la base. Et ce qu'on écrit ici, c'est la puissance. Alors, regardons un petit exemple. Je le mettrai ici. Donc, je prendrai une autre couleur ici. Je vais faire une couleur comme ça. Je sépare ici. Donc, disons, moi, par exemple, j'ai l'algorithme de base 5 de 25 égale à 2. 2, c'est quoi? 2, c'est l'exposant. Parce qu'on a dit l'exposant, c'est le logarithme. Le logarithme qui est égal à 2. Donc, le 2, c'est l'exposant. Le 5, ici, c'est la base. Le 25, ici, c'est la puissance. Alors, je prendrai un autre exemple ici, dans une autre page. Je fais, par exemple, je sais que, par exemple, j'ai l'algorithme de base 2 de 32 égale à 5. Eh bien, je peux identifier chacun avec la puissance. Lui, ça, c'est l'exposant. Lui, ici, c'est la base. Et lui, c'est la puissance. Maintenant, si je veux partir aux exponentiels, voilà, maintenant, je vais partir aux exponentiels, eh bien, j'aurai une boîte ici, exposant une boîte égale à une autre boîte. Mais pour l'exponentiel, c'est quoi ça ? Ça, c'est là, la base. Ça, c'est l'exposant. Et ça, c'est la puissance. Alors, maintenant, si je veux écrire celui-là avec les lois des exposants, il suffit que je mette chacun à sa place et tout. La base, c'est quoi ? C'est 2, donc je mets 2 dans la boîte de la base. L'exposant, c'est quoi ? C'est lui, c'est le logarithme, donc je le mets ici, 5. La puissance, c'est quoi ? C'est 32, elle est là. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2, exposant 5, est égal à 32. Alors, je vais vérifier, est-ce que ça, c'est vrai ou non ? Il suffit que je parte à ma calculatrice. Je fais 2, exposant 5, et tu vois, il te met dans 32. Donc, c'est ça, les logarithmes. Le logarithme, c'est l'exposant. Alors, on va l'écrire ici. Le logarithme est l'exposant d'une puissance. L'exposant d'une puissance selon une base. Donc, le logarithme, c'est l'exposant. C'est ça, ce que ça doit rentrer dans votre tête. Le logarithme, c'est l'exposant. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices. Faisons quelques exercices ici. Alors ici, convertir les puissances suivantes, ou bien les expressions suivantes, les puissances suivantes sous forme logarithmique. Sous forme logarithmique. Ok? Alors, disons, ici, j'ai... Je prendrai par exemple 4 à la 3. Ça, c'est 64. Ça, c'est 64. J'aimerais le transformer en logarithme. Je sais que le logarithme, il est comme ça, avec une boîte ici, une boîte là, égale une autre boîte là. Ça, c'est la base. Ça, c'est la puissance. Et ça, c'est l'exposant. Parce que le logarithme, c'est l'exposant. La réponse de l'exposant, c'est l'exposant. Et bien, tout simplement, je regarde ici. Quelle est la base? C'est 4. Donc, 4, je la mettrai dans la place de la base. La base, il est là. 3, c'est un exposant. Donc, il va partir. C'est le logarithme. La puissance, c'est le 64. Donc, 64, il est là. Donc, j'aurai logarithme de base 4, de 64, est égal à 3. Maintenant, regardez comment je calcule. Je vais vérifier ça. Vérification. Je vais le vérifier à la calculatrice. Je fais vérification. Alors, comment je calcule ça? Calculatrice. Calculatrice. Alors, comment on calcule les logarithmes? Je le ferai tout à l'heure. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais tout simplement convertir. Donc, celui-là ici, donc 4 à la, je vais le mettre ici, 4 à la 3, qui est égal à 64. Si je le mette en logarithme, c'est ça ce que ça me donne. Alors, prenons un deuxième exemple. Donc, je vais effacer. Prenons un deuxième exemple. J'ai 7 à la 0, égal à 1. Je veux transformer ça en logarithme. Le logarithme, c'est toujours l'exposant. L'exposant, c'est 0. Donc, je vais faire logarithme. Je fais 0 égal. Parce que le logarithme, c'est l'exposant. L'exposant ici, c'est 0. Donc, je crée 0 égal. Logarithme. Quelle est la base? C'est 7. La base, on la met en bas. Quelle est la puissance? C'est 1. Donc, je mets 1. Donc, logarithme de basse 7 de 1 égale 0. Donc, 7 à la 0 égale à 1. C'est la même chose de dire 0 égale à logarithme de basse 7 de 1. Alors, prenons un autre exemple. Donc, j'espère que cette affaire est très claire. J'ai par exemple 3 à la moins 4, égal à 1 sur 81. Je vais transformer ça en ce logarithme. Donc, je vais l'écrire ici. Logarithme. J'ai une base. J'ai une puissance. Et j'ai l'exposant ici. Alors, quelle est la base? Ça, c'est la base. La base, c'est 3. Donc, je mets 3 ici. La puissance, c'est 1 sur 81. Je le mets ici. 1 sur 81. Et l'exposant, c'est lui qui est l'exposant. Et c'est le logarithme, c'est moins 4. Donc, je vais l'écrire ici. Ici, maintenant, ce sont les boîtes. C'est logarithme de base 3 de 1 sur 81 qui est égal à moins 4. Ça, c'est l'équivalent 3 à la moins 4, égal à 1 sur 81. Donc, voilà comment on passe de l'exposant au logarithme. Alors, maintenant, prenons un autre exemple, un autre exercice. Convertir les logarithmes suivants, les logarithmes suivants, en puissance, ou bien en exposant, en forme exponentielle. Alors, la règle, c'est toujours la même. Toujours la même. Maintenant, j'ai celui-là. Logarithme de base 2 de 128 égale à 7. Encore, je vais identifier chaque chose. Ça, c'est la base. Ça, c'est l'exposant. Parce que le logarithme, c'est l'exposant. Et ce qui est à l'intérieur de l'algorithme, c'est la puissance. Alors, maintenant, si je veux partir aux exponentielles, eh bien, j'ai une boîte exposant à un nombre, exposant à un autre, égale à un autre ici. Ici, c'est la base de l'exponentiel. Donc, la base, c'est 2. Donc, je mettrai 2. Ça, c'est l'exposant. Mais l'exposant, c'est le logarithme. Donc, c'est le 7. Et la puissance, c'est 128. Alors, je peux vérifier 2 exposants 7. Est-ce que ça donne 128? Eh bien, non. Donc, si vous le vérifiez, 2 exposants 7, ça me donne 128. Donc, je suis arrivé bien. Donc, logarithme de base 2 de 128, elle est égale à 7. Alors, prenons un deuxième exemple. Encore aussi avec les logarithmes. J'ai logarithme de base 5 de 625. Égale à 4. Alors, comment je transforme ça avec l'exponentiel? Eh bien, j'ai une boîte. Exposant une boîte qui est égale à une boîte. Ça, c'est la base. La base ici, c'est 5. Donc, vous mettez ça. Ça, c'est la base. Ça, c'est l'exposant. Et ça, c'est la puissance. La puissance. L'exposant, c'est qui? C'est 4. La puissance, 625. Donc, ça me donnerait 5 à la 4 égale à 625. Ok? Donc, logarithme de base 5, 625, égale à 4. Eh bien, c'est la même chose que 5 à la 4 est égale à 625. Voilà. Alors, maintenant, faisons un autre exemple. Un dernier. Maintenant, convertir les expressions suivantes. Les expressions suivantes. Alors, les logarithmes et les exponentiels, vous voyez qu'on peut partir de l'un à l'autre. Ce sont frères et sœurs. Ce que les logarithmes ne peuvent pas faire, l'exponentiel peut le faire. Ce que l'exponentiel ne peut pas faire, il ne passe à sa sœur, le logarithme, etc. Convertir. Alors, là, on va prendre celui-là, par exemple. 3 à la 4 égale à 81. Celui-là, c'est un exponentiel, donc je vais le mettre au logarithme. Mettons-le au logarithme. Eh bien, ça doit être facile maintenant. J'écris le logarithme. J'ai une boîte ici, la base. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est l'exposant. Eh bien, qu'est-ce que je vais écrire dans chaque boîte? Le 3, c'est une base, donc je dois le mettre dans la base. Le 4, c'est un exposant, donc je dois le mettre ici. Parce que le logarithme, c'est l'exposant. Le logarithme est égal à l'exposant. C'est toujours égal à l'exposant. Et ici, c'est la puissance. 81. OK? Alors, je le laisse ici. Prenons un autre. J'ai, par exemple, C à la N égale à N. Je vais le faire en logarithme. Donc, ça serait logarithme. J'ai une boîte ici, une boîte ici, égale à une boîte ici. Eh bien, quelle est la base? Ça, c'est la base. Je dois mettre ici. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois mettre le C, parce que C, c'est la base. Donc, C est ici. M, c'est quoi? C'est l'exposant. Ça, c'est la base. Ça, c'est l'exposant. Ça, c'est la puissance. Eh bien, le M, c'est quoi? C'est l'exposant. Donc, l'exposant, c'est le logarithme. Je dois le mettre ici. Je vais le mettre avec le jaune. Le N, c'est la puissance. Donc, il va être ici. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne logarithme de base C de N. Ah, ça, c'est M. Ça, c'est M. Pourquoi j'ai écrit C? Ça, c'est M. Parce que M, c'est l'exposant. Logarithme de base C de N égale à M. Eh bien, si je vais l'écrire encore ici, je vais écrire maintenant C à la M égale à N. Ça me donne ce ici. Et ça, c'est une formule qu'on va garder. C à la M qui est égale à N, eh bien, me donne logarithme de base C de N égale à M. Et c'est toujours la même chose qu'on a dit. La base, c'est la base ici. Le logarithme, c'est l'exposant. L'exposant ici, donc le logarithme égale à l'exposant. Et la puissance, elle va être à l'intérieur du logarithme. C'est ça la formule qu'il me dit ici. Alors, j'espère que cette formule-là, vous la comprenez bien. Sinon, vous la reprenez. Alors, je vais faire c'est tout maintenant. Et je vais prendre un autre. J'ai A à la M, ou bien A à la P, égale à B. Je vais transformer ça en logarithme. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je fais logarithme. J'ai une boîte ici. J'ai une boîte ici. Et j'ai une boîte ici. Même chose. Ici, c'est la base. Où est-ce qu'il y a la base? C'est celle-là. C'est le A. Ça, c'est la base. Là, je mettrai A. Ici, c'est l'exposant. Où est-ce qu'il y a l'exposant? C'est P. Parce que l'exposant, c'est le logarithme. Le P, c'est ici. Et puis, celui-là, c'est la puissance. La puissance, c'est B. Donc, là encore, on a A à la P, qui est égal à B. Eh bien, il me donne l'algorithme de base A de B, qui est égal à P. Donc, vous voyez, même si on a les lettres, si je sais où est-ce qu'il y a la base, où est-ce qu'il y a l'exposant, où est-ce qu'il y a la puissance, dans la forme exponentielle, je peux le trouver dans la forme logarithmique. Alors, ici, je vais donner la formule maintenant qu'on utilisera toujours. J'écris ces formules. Et c'est celle-là que j'aimerais que vous reteniez, parce que c'est celle-là qu'on va donner toujours. N est égal à C à la M. Eh bien, pour passer au logarithme, eh bien, ça ferait logarithme de base C de N est égal à M. Et vice-versa aussi. Si maintenant, j'ai logarithme de base C de N est égal à M, eh bien, la même chose. Pour passer aux exponentielles, eh bien, tout simplement, j'ai une boîte, boîte, une boîte ici. Qu'est-ce que je dois mettre ici? C'est la base, mais ce qui est là-bas, c'est le C. Ici, qu'est-ce que je dois mettre? L'exposant, mais l'exposant, c'est le logarithme. Donc, je dois mettre le M. Et ici, c'est la puissance, c'est le N. Donc, vous voyez, si j'ai le logarithme de base C de N égale à M, ça aussi, je peux partir aux exposants. C'est C à la M égale à N. Donc, cette formule-là est la même que cette formule-là. Vous voyez, seulement, on a changé la place. Dans une formule, on a en fait deux formules. Si j'ai la forme exponentielle, je peux partir à la forme logarithmique. Si j'ai la forme logarithmique, je peux partir à la forme exponentielle. Donc, ce sont ces deux formules qu'on doit retenir. Alors maintenant, je vais effacer tout et j'écris les deux formules. Celle-là, je l'efface tout simplement pour vous montrer. Donc, ce sont ces deux formules que vous devez retenir. Si j'ai la forme exponentielle, pour partir à la forme logarithmique, c'est comme ça. Si j'ai la forme logarithmique, je peux partir comme ça à la forme exponentielle. Donc, voilà pour cette vidéo pour qu'est-ce que c'est que les logarithmes. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on calcule le logarithme et comment on peut faire des calculs, résoudre des équations avec le logarithme. On va faire pas mal de choses avec les logarithmes. Vous allez voir que le logarithme est un outil très puissant. Ok, allez, voilà, bye.